Salut tout le monde, Maxence Mounier pour Virtual Devil, bien content de vous retrouver une troisième fois pour une review invitée. Aujourd'hui on va vous parler de Crash Bandicoot de la compagnie First Four Figure dont voici la boîte. Quelques petits mots sur la boîte, on a ici en avant la boîte de Crash avec une version exclusive, je vais vous montrer ce qu'il y a de plus dans la version exclusive, le logo de First Four Figure, on va à droite Activision, vous savez ce n'est plus Naughty Dog qui possède Crash Bandicoot mais bien Activision. Sur le côté on voit encore notre Crash avec ses Crazy Eyes, comme on dit la langue sortie qui est dans une position dynamique. En arrière, un numéro de ma statue numéro 9, je suis très content d'avoir, avec tous les détails de ce qu'on tient à la boîte, avec des petits aperçus sur les items exclusifs, le Crash sur le côté, en arrière, on revient à la, non c'est devant, on revient à l'avant sur le dessus, le logo de Crash et en arrière, et bien en arrière. On passe tout de suite au contenu de la boîte. On commence notre assemblage, déballage de la statue avec la base. Très belle réalisation de base, comme vous pouvez le voir, une base qui veut représenter un socle en pierre, un très vieux socle en pierre, avec des gravures sur les quatre côtés de notre base. Très très vieille car la mousse, la mousse qui a été mise dans toutes les petites craques de notre base. Alors c'est, c'est pas de la peinture, c'est vraiment de la mousse entre guillemets, enfin de la vraie mousse, c'est pas de la mousse mousse là, mais c'est une espèce de poudre verte qu'ils ont ajoutée sur le dessus. Alors faire très attention quand vous passez le pinceau pour faire la poussière ou même quand vous passez le doigt, ça s'enlève assez facilement, donc faire très attention avec ça. Non, super, la pierre est super bien réalisée, bien peinturée également. On voit que quand même la pierre est assez vieille, avec les différentes teintes de couleurs de notre roche. Non, super belle réalisation. C'est une base creuse, donc assez légère. Je dirais qu'on pourrait la mettre assez facilement sur une tablette flottante. Aucun risque que cela s'effouère, comme on dit au Québec, avec le temps. Donc en arrière de notre base, qu'est-ce qu'on a évidemment ? Les classiques, le nom, le numéro de série, les logos. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons deux paires d'yeux. Nous avons deux paires d'yeux. Des yeux qui vont nous donner deux options différentes de look à notre Crash Bandicoot. On va avoir le look classique et le look, comment on appelle ça, Crazy Eyes. Donc les yeux fous, je vous montrerai ça. Super belle réalisation. Bon, c'est sûr que c'est un collant qu'ils ont rajouté. Donc pas bien compliqué également à réaliser, mais c'est bien fait. C'est bien fait. L'effet lustré, du vernis sur les yeux, super beau. Non, ça va, c'est bien. Les sourcils, les sourcils, c'est qu'une couleur. Non, c'est difficile de se manquer, mais c'est bien fait. Ensuite, on a une langue. Car oui, notre Crash va avoir la possibilité de tirer la langue. C'est cool, ils ont donné une espèce de peinture un peu plus foncée au milieu pour texturer la langue. C'est bien fait. Sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, ce que je vous ai présenté là, c'est tout ce qu'il y a dans la version régulière. Les fruits Wompa qu'on a ici, ça fait partie de la version exclusive. Dans la version exclusive, on a ces deux fruits Wompa en plus, que je trouve sincèrement fort sympathiques. Je ne comprends même pas pourquoi elle n'est pas dans la version régulière, parce que Crash et les fruits Wompa, ça va ensemble. Donc non, c'est vraiment beau, de plusieurs couleurs. Les feuilles aussi sont bien peinturées. C'est vraiment deux Wompa différents, c'est vraiment pas le même, comme on peut le voir. C'est vraiment deux designs différents, donc ça c'est cool, c'est vraiment très très beau. Alors pour appliquer ça, les fruits Wompa sont quand même assez lourds. Je dirais un bon 250 grammes assez facilement. Il y a un aimant dans chacun des fruits et la base à certains endroits, et on ne sait pas où, sont aimantés pour pouvoir mettre ces fruits là. Voilà, donc c'est au petit bonheur la chance, on passe notre fruit. Ouais, bon. Ah, ben ok, ça surprend. Ok, il y en a un qui va là, et le deuxième. J'ai aucune idée. Ah, ok. Ils auront pu mettre deux petites marques là, sur la base, juste pour dire où c'est que... Ok, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Dans notre version exclusive, on a également des socles, ben des... comment on appelle ça là ? Ouais, des socles. On appuie ça, des socles, des socles, des crates, je ne sais pas comment on dit en français. C'est... qui représentent des crates en acrylique, ok ? C'est de l'acrylique. Donc ça, c'est une version exclusive également. Ils ont rajouté deux petits goodies qui sont, vous allez voir... Qui sont des caisses, donc pour l'assembler là ? C'est assez facile. Hop ! Deux encoches. Qui sont les fameuses caisses que l'on trouve... Dans le jeu. Ok, je t'ai juste pas fait. Ok, c'est bon. En voilà un. Et en voilà deux. Donc les caisses de vie et les caisses surprise. Voilà. Bon, c'est de l'acrylique. Donc c'est flat. Il n'y a aucun volume. C'est un collant qui a été appliqué. C'est pas peinturé. C'est beau. J'aurais préféré avoir sincèrement des caisses en relief. Je vais trouver ça plus sympathique. Mais comme vous pouvez le voir, dans la manière dont on peut les exposer, ça donne l'effet. Mais il faut vraiment les regarder dans un certain angle. Ok ? Si tu veux avoir l'effet des caisses en 3D. Comme ça, ça va bien. Bon, ça aussi, ça faisait partie de la version exclusive. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la version exclusive ? On avait... On avait, on a... Ils ont donné un background que tu peux mettre pour afficher, pour pouvoir afficher ta statue avec. C'est cartonné. Ca s'ouvre comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Mais c'est... Une espèce de... Donc c'est ça, en effet, un gros carton... Qui est... Qui représente, dans le fond, la jungle dans laquelle évolue notre cher Crash. Euh... Ouah ! C'est sympathique. Sincèrement, je ne pense pas l'afficher avec. Parce que... Ca ne rentre pas dans un Besta. C'est plus petit qu'un Besta. Puis, c'est trop grand, je pense aussi, pour un Détolfe. Donc... Et puis, avec la base, je pense même que notre Crash, il dépasse de... Il est plus grand que... Notre Crash sur son socle est plus grand que notre fond. Donc, bon... Je ne vois pas trop l'intérêt. Si ce n'est que c'est fort sympathique d'avoir ça dans la boîte. Ça va voir un petit truc en plus. Je vous montre... Une fois fermé aussi. Il y a... Je ne sais pas si on le voit. Notre Crash, ici. Qui est imprimé en version industrie. Puis notre Crash Bandicoot avec du lettrage doré en arrière. C'est bon. On peut même l'afficher comme ça, non ? C'est pour faire un petit quelque chose, non ? Ah ben ouais, je pense aussi. Ca pourrait être une possibilité. Est-ce que c'est beau ou est-ce que ce n'est pas beau, sincèrement ? On va faire les deux. On verra. J'enlève ça. Je mettrai après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la version exclusive ? Dans la version exclusive, on a... Une carte. Une carte. Une carte d'authentification de la version exclusive. signée des mains du... du chef de Fast for Figure, donc Alex Davis. Bon, ça vaut ce que zéro. Puis on a... notre carte de numéro de série. Que l'on peut enregistrer sur le site web. pour te garantir le même numéro pour chacune des statues de la même série Crash Bandicoot. Donc, je sais que Néocortex s'en vient. Donc, j'ai enregistré ma statue sur leur site web pour être sûr d'avoir mon numéro 9 Néocortex. Et puis, on finit avec notre Crash. Notre Crash qui... Ouh ! Sans les yeux. On a fait un peu bizarre. Coucou les enfants. Je viens venir vous manger. Ça fait un peu spécial. Ça fait un peu film d'horreur. Donc, belle réalisation de Crash. Encore une fois. Ce n'est pas compliqué à faire ce genre de statues-là. L'application de la peinture est assez linéaire. Donc, se manquer, il faut vraiment le vouloir. Mais quand même, on va leur donner ça. La texture de la fourrure qui a été faite sur le corps est vraiment bien réalisée. Ça donne vraiment cet effet de fourrure cool. C'est les dents aussi, les dents super bien peinturées. La texture donnée sur les pantalons donne vraiment l'effet jeans. Les chaussures. Le cuir vieilli. Vieux cuir. Bien fait. On a quand même les chaussures propres. On va le dire là. Le Crash là. Je pense qu'il vient de se les acheter ces chaussures. Elles sont toutes propres. Elles sortent du magasin. Donc, pour mettre notre Crash. On va... Il y a deux petites pines d'alignement. Mettre dans la base comme ça. Poup ! Et voilà. On commence à avoir de la gueule. Alors... Là je vous parlais des différents effets qu'on pouvait donner à notre cher Crash. On a l'effet Crazy Eyes. Là, pour appliquer les yeux, c'est super simple. Il y a deux aimants. Les trous gauche-droite. On ne peut pas se manquer. Ça... Ça croche tout seul. Voilà. Vous voyez, il y a une espèce... Notre ami Crash, il louche un peu. C'est ça. Il est un peu foufou. Mais si en plus... Regardez, je lui rajoute la langue. Pareil la langue. Il faut lui mettre dans la bouche. Puis un petit aimant. C'est vraiment très simple à mettre. Voilà. Ça s'attache tout seul. Regardez. Ça nous donne un Crash complètement foufou. Wouuuu. Vous voyez. C'est drôle. C'est sympathique. Je ne trouve pas que... Ça représente vraiment notre Crash Band d'écoute. Mais c'est sympa d'avoir cette option-là. Et... Si je lui mets les yeux... De la version... On va dire normale. De la version pas fofolle. Ah... Je pense qu'on a un petit... Je ne veux pas... Non... Non, ça ne marche pas non plus. Attendez. Je pense que... Je me suis trompé d'œil gauche. Ok. On va recommencer. Non, parce que ça... Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est bon. C'est ça. Est-ce que ça... C'est... Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est un Crash. Ok. Donc, on va recommencer. Donc, ça, c'est le... Les yeux d'un Crash. On va lui enlever la langue. Là, ça va faire un peu plus sérieux. Hop. D'un Crash Band d'écoute bien content. Bien sérieux. Sans folie. Et donc, là, si on lui rajoute... Les yeux... Ça faisait bizarre, hein ? Les yeux crazy eyes. Hop. Voilà. Est-ce que ça... Oui, ok. Ça, c'est bon. Donc là, on a un Crash un peu plus foufou. Et puis, si on lui rajoute la langue en plus... Hop. Voilà. Aïe. On a vraiment... Un Crash étourdi à force d'avoir tourné... Pendant plus de... Cinq minutes tout le long d'un niveau. Ok. Donc bon. Moi, je préfère sincèrement... Avec... Les yeux... Réguliers. Voilà. Et avec la langue, parce que ça lui donne un petit air coquin. Fort sympathique. Donc... Donc, c'est ça. Donc, vraiment, regardez-moi ça. Hein ? Moi, je trouve ça super beau. Je trouve ça très beau, très bien réalisé. Belle statue. Donc, on va passer à la conclusion. Et bien, en conclusion, écoutez... Rien à redire. Une très belle réalisation de la part de First4Figure. Rien de surprenant. Venant de leur part, c'est une compagnie qui est reconnue pour livrer... Des produits assez proches du prototype. Des produits de qualité. Ils sont très à cheval sur le Quality Control. Donc, vous êtes assurés de recevoir dans vos mains... Une très belle réalisation. On parle ici de 380 dollars US. Donc, plus le shipping. À peu près 420 dollars US. Ça fait quoi, 420 dollars US ? Ça fait à peu près 380 euros. Slash 500 dollars canadiens. Bah écoutez, moi, à ce prix-là... Il n'y a pas beaucoup de statuts d'autres compagnies qu'on retrouve de cette qualité. Donc, non, vraiment, je ne peux que féliciter l'équipe Alex Davis pour cette réalisation. Donc, je vous la conseille. Je vous conseille malheureusement la version exclusive. Pourquoi malheureusement ? Parce qu'elle n'est plus disponible. Je pense qu'elle est encore sur la liste d'attente. Et encore, allez vérifier sur le site web de la compagnie. Mais la version exclusive qui est limitée à 675 exemplaires. Donc, quand même, ce n'est pas un gros tirage non plus. Et la version que je vous recommande si vous êtes un gros fan de Crash Bandicoot. Pourquoi ? Moi, ce n'est pas vraiment pour les crates en acrylique. Alors, je ne sais pas comment on dit crates en français. Désolé. Mais les espèces de caisses en acrylique qui sont fournies. Sincèrement, je ne vais pas les exposer avec. Ce n'est pas pour le background non plus. Le background qui, dans le fond, correspond à aucun des meubles dans lesquels je veux exposer. Ni un Besta, ni un Detolf, rien du tout. Ce sont surtout pour les Free Wompa. Les deux Free Wompa ici, là, qui sont fournis dans la version exclusive. C'est vraiment deux petits fruits, dans le fond, qui rajoutent un petit plus à la stature assez intéressante. Donc, si vous ne pouvez pas vous procurer la version exclusive, vous pouvez toujours avoir la version régulière qui ont les deux perdus, la langue aussi. Et vous procurer de vendeurs tierces des Free Wompa. Je sais qu'il y en a qui se trouvent sur Ebay. Vous pouvez trouver ça. Bon, ça sera peut-être de moins bonne qualité. Mais, écoutez, ça fera la job pareil. Donc, je vous ai mis à côté la version 7 pouces du Crash qui avait sorti First for Figure il y a quelques temps déjà. Donc, on est à peu près à deux fois en hauteur de la version PVC. Ou à peu près trois canettes. Un peu plus de trois canettes. Un petit peu plus, un chouïa plus que trois canettes. On parle de quatre kilos. Quatre kilos, ce n'est pas très lourd. Compte tenu de tout le stock qu'il y a là-dessus. Quatre kilos, c'est assez léger pour une tablette flottante. Évidemment, faites attention quand même à ce que votre tablette soit bien accroché au mur. Ça rentre dans un besta, ça rentre dans un détail. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, une belle pièce à exposer vraiment dans votre pièce, dans votre main cave, comme on dit en bon français. Donc, voilà, c'est ça. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Probablement, Samuel va vous mettre les liens partenaires où vous procurez probablement les deux versions de la statue. Donc, n'hésitez pas. Commentaire, insulte, ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, j'aime toujours autant ça. Donc, probablement, vous allez me revoir dans pas longtemps avec une quatrième review invitée. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, à très bientôt. Merci.